Bonjour ou bonsoir ! Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer au deuxième boss de l'acte 2 en Armageddon, c'est-à-dire Zoltun Kool. Pour ce faire, je vais encore utiliser ma sorcière avec son compagnon le Templier. Donc c'est un guide encore pour les personnages à distance. Pour les sorciers, je vais montrer rapidement ma spécialisation. Donc comme le combat comporte encore des ZAD et une cible mobile, j'ai à peu près les mêmes compétences que Magda ou encore du roi squelette. Donc c'est-à-dire l'onde électrique, qui est toujours aussi sympa pour éliminer les ZAD et Zoltun Kool un petit peu au début, pour lui infliger quelques dégâts. Le Blizzard, avec sa rune tête froide, qui permet via le Sandglass d'infliger plus de dégâts, qui seront donc actifs pour l'hydre de foudre, qui est très utile dans ce combat puisque les cibles sont très mobiles. Pour les capacités un peu plus défensives, nous avons la téléportation, toujours avec la rune fracture, qui permet d'occuper toujours un petit peu le boss, ainsi qu'échapper par exemple à sa boule de feu ou bien à l'éboulement. La peau de diamant qui est à utiliser lorsque la téléportation n'est pas disponible. L'armure d'énergie, avec sa rune armure de force, qui permet de réduire les dégâts à hauteur de 35% de vos points de vie s'ils sont supérieurs à ceux-ci. Et donc il nous reste Évocation qui permet d'utiliser plus souvent la téléportation et la peau de diamant. Et Dragon de papier qui augmente mes dégâts au détriment de réduire mon armure et mes résistances. Pour les statistiques, alors j'ai un petit peu modifié mon équipement comme vous l'aurez constaté. J'ai à présent 57 000 de dégâts parce que j'ai boosté le coût critique ainsi que le dégâts des coût critique. Au niveau des résistances, j'ai entre... enfin j'ai à peu près 200 partout finalement. Donc c'est fait mais pas spécialement utile vu que le but en étant sorcier n'est pas de se faire tâter. J'ai également baissé mes points de vie qui eux ne sont pas très importants puisque j'ai l'armure de force. Voilà. Donc bah maintenant je vais vous laisser en compagnie de la vidéo et on se retrouvera pour Velial. Ciao ciao ! Enfin, je vais achever la quête de toute une vie. La création en tout entière tremblera devant mon pouvoir. Qu'est-ce donc ? Je ne sais comment c'est arrivé, mais les âmes des défunts seigneurs des enfers ont été absorbées par la pierre. Abandonnez votre quête, Néphalème. Vos alliés ne cherchent qu'à vous manipuler. Grâce à la puissance que je vous offre aujourd'hui, vous et moi pourrions devenir les maîtres de la création. Vous êtes saint-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada